Bonjour à tous, Antoine de ACR Actu et aujourd'hui je vous fais une petite vidéo pour vous montrer comment faire une mise à jour sur n'importe quel smartphone ACR, comment ça se déroule donc pour ça il faut être connecté à internet donc vous pouvez être connecté en wifi si vous le voulez ou en 3G ou en 4G d'ailleurs même sur celui-là mais je vous conseille de le faire en wifi comme ça ça ne bouffe pas de la data donc il y a deux possibilités pour la faire donc en général c'est le téléphone qui vous prévient pour la mise à jour et donc ça se met dans la barre de notification, une petite icône là et ici ça met une nouvelle mise à jour, télécharger la dernière mise à jour au système donc je peux cliquer ici et ça m'ouvre la fenêtre si vous voulez le faire manuellement donc pour vérifier s'il y en a une en plus si vous ne vous notifiez pas toujours donc vous allez dans les paramètres, vous descendez tout en bas vous cliquez sur à propos du téléphone mise à jour système donc il y a la case qui est cochée recherchez automatiquement les mises à jour système donc c'est normal, c'est pour ça que ça m'a notifié d'ailleurs vous faites vérifier maintenant et maintenant ça met une nouvelle mise à jour est disponible et qu'elle pèse 51,52 mégaoctets donc ça me prévient des nouveautés qui vont apparaître avec cette mise à jour ça ne le fait pas toujours mais là ça le fait donc ça m'indique qu'une connexion réseau est nécessaire pour télécharger et mettre à jour votre système cela peut causer des frais supplémentaires de votre opérateur donc des frais 3G ou 4G donc il y a marqué préparation du téléchargement de la mise à jour de votre appareil après à marquer cette mise à jour comprend les améliorations suivantes résolution d'un problème de hotspot wifi optimisation du contrôle vocal de l'appareil photo mise à jour d'ACR quick mode donc c'est le mode rapide d'ACR en fait si vous voulez amélioration de la qualité du récepteur donc je pense que ça, ça doit être pour le réseau c'est marqué, vous ne pouvez pas utiliser votre appareil durant les mises à jour et qu'il faut brancher le chargeur donc il ne faut pas l'éteindre en gros quand vous faites télécharger maintenant, vous attendez que ça télécharge et vous faites la mise à jour mais il faut d'abord le brancher donc pour cela j'ai mon câble il faut le brancher avec l'adaptateur secteur surtout pas à l'ordinateur parce que sinon ça peut faire des bêtises voilà vous le branchez donc du coup il y a la LED qui s'allume ici je ne sais pas si vous voyez donc maintenant je clique sur télécharger maintenant donc ça met le téléchargement de la mise à jour donc soit je peux attendre, soit je peux faire d'autres choses tant que ça a télécharge là si je descends la barre de notification ça me dit avec quel débit ça la télécharge donc voilà, là ça la télécharge avec un débit de 1,5 méga octet en moyenne donc les serveurs d'ACR ils sont bons et ma connexion à TSL elle est bonne aussi donc après le téléchargement il va me proposer de l'installer donc là ça va se terminer dans 5 secondes à mon avis à peu près donc voilà ça a fini ça m'a mis rapidement en vérification et maintenant ça me propose de l'installer tout de suite donc je ne vais pas faire installer plus tard je vais l'installer tout de suite vu que je suis en train de le montrer je clique sur redémarrer et installer donc après le téléphone normalement il redémarre après vous allez avoir normalement un robot avec Android avec le ventre ouvert et un point d'exclamation donc on va voir ça tout de suite ouais donc c'est bon il y a marqué l'installer sur la mise à jour au système on a une petite jauge ici donc là ça avance petit à petit et là on a le truc qui tourne donc tant que ça tourne ça veut dire que ça n'a pas planté donc pas à s'inquiéter donc là on a un petit truc qui tourne je vous conseille de ne pas du tout toucher le téléphone pendant la mise à jour même pas à l'écran tactile parce qu'on ne sait jamais donc voilà ça prend un peu de temps mais en principe ça se sert rapidement et le téléphone il va redémarrer donc voilà j'avais un peu accéléré la vidéo pour que ça ne prenne pas 10 minutes non plus mais en général ça prend la mise à jour ça ne prend pas plus de 10 minutes cette étape là donc là c'est une mise à jour de 50 mégaoctets ça s'est fait en 3-4 minutes mais cette partie là je l'ai accélérée pour ne pas vous faire attendre donc maintenant le téléphone il redémarre et si tout va bien il va me dire que la mise à jour a été un succès donc maintenant ça met enfin mise à jour d'Android et si ça met optimisation des applications en fait c'est en train de remettre à jour la liste des applications parce qu'après la mise à jour il peut y avoir de nouvelles applications ACR qui sont apparues ou qui ont été mises à jour donc Android en fait il refait le récapitulatif des applications installées donc cette étape elle ne dure pas trop longtemps sachant que le téléphone j'ai quasiment rien installé dessus depuis que je l'ai reçu là ça met optimisation de l'application 40 sur 131 depuis que je pars donc ça va relativement vite quoi donc voilà j'ai également accéléré la vidéo ici parce que ça prend un peu de temps enfin ça sert à rien de voir ça à la vitesse normale puisque c'est perte du temps donc maintenant on voit que le téléphone a a priori été mis à jour parce qu'il a redémarré donc je vais le déverrouiller et voilà il dit la mise à jour a réussi donc tout s'est bien passé voilà le téléphone il fonctionne et donc voilà donc si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à mettre un pouce vert si vous avez des questions concernant les mises à jour d'ACR vous pouvez me poser la question je ne saurais pas forcément y répondre mais après je pourrais leur poser la question et je pourrais vous répondre donc n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne si vous voulez voir nos autres vidéos donc on va faire le test de ce téléphone bientôt c'est le J-DES et n'hésitez pas à nous rejoindre sur notre page Facebook ACR Actu Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz